coucou j'espère que vous allez bien voilà on se retrouve aujourd'hui car on va faire une carte avec des dice de la société bibi craft et donc ce dice là de chez action donc c'était les dice qui étaient vendus dans la collection slimline voilà voilà donc ça c'est le dice en question donc vous savez que c'est un dice qui coupe pas bien partout donc je vais utiliser comme ça une feuille 30-30 d'un bloc qui vient de chez action donc ne me demandez pas quel bloc parce que c'est très 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 vieux ça c'est l'arrière du papier voilà donc la matrice fait à peu près 17 milles sur sur 21 donc j'ai coupé un peu plus grand le papier donc moi je prends la demoiselle toga voilà et puis mon papier bleu donc je mets ma plaque blanche donc je mets ma plaque de base mon petit ma petite mousse comme ça le papier la matrice et ma plaque en verre voilà voilà je vous montre voilà je vous montre donc voilà avec la petite mousse ça c'est voyez j'appuie de l'autre côté elle a même découpé par endroit la mousse c'est que ça a vraiment bien bien découpé ce qu'il y a de bien sur cette machine c'est qu'on peut régler la pression au niveau des des rouleaux donc permet de vraiment de bien coupé voilà écoutez je vais enlever tous ces petits ronds là je vais enlever tout ça je vous on va couper un morceau comme ça de papier brillant bleu voyez il fait des petites étoiles c'est du papier bleu brillant qui vient aussi de chez action voilà parce que et on va le mettre donc je vais couper donc les mesures exactes de la matrice je vous ai dit 10 et demi sur 21 il me semble je sais qu'en largeur ça fait exactement bon je vous montre juste comme ça un petit peu ça vous verrez donc je vais couper 10 et demi sur 21 parce que regardez comme c'est joli et là ça fait déjà 21 voilà ça fait 21 donc vraiment j'ai juste à mettre mon massicot à 10 et demi je vais faire tout de suite voilà et je vais couper donc voilà tu te pousses voilà alors 10 et demi c'est là voilà donc vous voyez donc je vais enlever mes petits ronds hors antennes hors voilà et puis après je vais coller donc ça là dessus voilà ensuite j'ai été chercher une page blanche comme ça ça vient des blocs de chez action où il y a le papier blanc craft et noir et donc on avait dit que la carte faisait 10 et demi sur 21 donc là j'ai la longue la largeur c'est parfait donc 10 et demi je vais faire 11 je vais arrondir comme ça il y aura un petit liseré tout autour blanc 11 donc ça fait ça fait 22 donc je vais couper à 22 je vais couper à 22 et puis après j'ai plié voilà je coupe à 22 je plie ma feuille 10 et demi 10 et demi ouais c'est juste voilà 22 ouais on est bon donc là et puis maintenant je vais mettre donc mon papier bleu brillant et puis le papier avec des petits ronds coupés que j'ai collé tout à l'heure en fait sur ma base puis je vous montre tout ça je vais montrer la carte finie comme ça ça fait ça donc je vais faire des découpes donc on a les dice de chez BB craft qui sont très beaux qui coupent très bien pas de problème donc là j'ai un astronaute je l'ai coupé en doré en bleu donc bleu sur bleu ça n'ira pas doré j'ai trouvé que c'était pas terrible je l'ai coupé en argenté j'ai pas vu argenté aussi brillant je vais couper ça en argenté et voilà je voulais vous montrer que vous voyez le dice coupe en fait le contour ce qui est très beau le souci c'est que si j'ai un fond où il y a plusieurs choses derrière un peu ramagé comme ça un peu ça n'ira pas ce sera pas joli donc en découpant j'ai tout enlevé toutes mes petites saletés en découpant on a on a ça aussi ça fait un peu comme un puzzle donc si je remets les parties là et si j'ai un fond un peu avec des trucs derrière ça sera joli je vous ferai je vous montrerai je vous ferai un essai comme ça vous comprendrez ce que je vous explique je vous montre déjà les dice avec les découpes donc ça c'est le petit astronome ensuite j'ai fait la planète alors la planète je l'ai fait en doré et en bleu donc pareil il faut que la fasse en argenté parce que le doré est vraiment pas terrible sur mon fond bleu donc c'est une planète avec des anneaux c'est très joli il y a une petite étoile là une autre étoile là là il y a une petite étoile aussi je trouve ça vraiment très très joli très fin comme découpe je sais pas trop je pense aussi que c'est une planète je suis pas sûre voilà alors là je l'ai découpé en bleu je la coupe en argenté ensuite qu'est-ce qu'on a on a la fusée donc là je l'ai coupé en bleu et je l'ai coupé en doré pareil toujours la même chose donc il y a des parties si c'est évidé comme ça on a un fond chargé ça n'ira pas là c'est la flamme de la fusée donc à voir si je mets un peu de rouge ou si je laisse comment je vais faire je sais pas mais comme ça c'est vraiment très très joli le petit hublot voilà ça c'est mes petites fusées ensuite qu'est-ce qu'on a on a alors là je l'ai coupé qu'en argenté on a une petite étoile filante je croyais que je l'avais coupé en bleu mais je la retrouve pas donc là j'ai l'étoile filante et là j'ai des petites étoiles alors où elles sont mes petites étoiles elles sont là avec d'autres encore mais je les trouve pas donc là on a les petites étoiles voilà toutes argentées alors voilà la secoupe volante et puis là j'ai essayé de la découper avec vous savez du scotch double face mais moquette donc il tient bien c'est chose pas à faire voilà je trouve ben là non je vais voir comment elle se colle la finesse des découpes si ça se colle bien mais voilà c'est pas peut-être un truc à faire ça du coup je l'ai mal découpée celle-là bon enfin c'était pour vous montrer donc celle-là je l'ai découpée en argenté là elle est en bleu je l'ai pas découpée en doré donc les matrices vous les remont de chez BB Craft donc ça coupe très très bien moi je les trouve vraiment jolies je crois que j'ai encore des petites étoiles je les trouve vraiment jolies c'est un petit set ben je trouve pas cher enfin voilà vous voyez ce que j'en pense c'est très très mignon donc j'aime bien je vous dis l'année dernière j'en avais besoin pour voilà et puis j'avais rien mais rien et c'est quand même assez rare chez moi que j'ai rien du tout voilà que j'ai pas d'ice du tout du tout voilà donc je vous ai montré maintenant je vais continuer à faire des découpes donc ça passe dans ma toute petite machine donc c'est très bien je vais continuer à faire des découpes et puis après ben écoutez après c'est juste du collage sur ma base avec mon papier bleu et mon papier brillant et puis je vais vous montrer ce que j'en ai fait voilà je vous ai montré en gros tout ça je vous dis juste que la vidéo je l'ai recommencé je sais pas combien de fois parce qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas j'ai eu des parties qui se sont volatilisées j'avais mon iPad qui devait être en connexion avec mon téléphone et quand j'ai supprimé certaines parties sur le téléphone ça s'est supprimé sur mon iPad alors chose qui arrive quand même assez rarement normalement ça le fait pas mais là ça l'a fait j'étais drôlement embêtée voilà vous ne voyez pas mais je suis là donc je me revoilà donc j'ai fait les découpes des dice et puis j'ai collé les dice sur les cartes voilà j'ai eu beaucoup de problèmes de vidéos donc j'ai dû recommencer trois fois le tuto donc je suis désolée il y a des parties que je n'ai pas pu mettre et que j'ai recommencé mais je ne pouvais pas vous recommencer une quatrième une cinquième carte donc voilà après c'était que du collage donc je vais vous présenter tout ce que j'ai fait donc ça c'était une première carte donc on a bien notre papier blanc je coupe pli en deux on a la matrice de chez action avec les petits ronds et puis on a le papier bleu brillant en dessous et donc comme je vous ai expliqué donc là j'ai coupé la fusée je n'ai pas mis les flammes rouges j'ai laissé tout en doré et en argenté j'ai mis l'astronaute une étoile filante et des petites étoiles très simple je n'ai pas mis de sentiments le papier m'a fait un peu sourire parce qu'il y a des traînées blanches et bleues ça fait un peu comme une voie lactée mais bon ça me fait penser un petit peu voilà à l'espace alors pour l'astronaute j'ai recoupé un casque or et donc je lui ai collé sur la tête donc là il y a deux épaisseurs et pour la fusée ce que je vous expliquais pour l'astronaute aussi donc normalement ce sont des matrices qui coupent juste le bord voilà et moi j'ai gardé toutes les découpes intérieures pour pouvoir les coller là j'ai collé la même couleur et là j'ai coupé deux fois la fusée et donc j'ai collé l'intérieur en doré voilà donc maintenant je vous montre je ne montre pas toute la carte parce que c'était une carte d'essai et c'était pour vous montrer ce que je vous expliquais au début donc pas de commentaires s'il vous plaît donc voilà et d'ailleurs je vais la remplir parce que c'est vraiment pas joli ce que je vous expliquais si on laisse les matrices telles qu'on les a telles qu'on nous les donne c'est à dire creuses on ne peut pas les mettre sur un papier comme ça avec des petits ronds ou un papier un petit peu chamarré ça ne va pas parce qu'on voit ce qu'il y a en dessous donc là je vais remplir comme j'ai fait là peut-être en argenté voilà là j'ai fait juste les flamants rouges et le petit hublot donc j'ai mis des étoiles pareil une planète et là voilà pareil l'astronaute là il est en plein j'ai rajouté donc les petits morceaux et eux voilà l'astronaute ce qu'il donne en creux si on a un dessous travaillé donc on ne le voit pas là j'ai refait un casque rouge que j'ai collé sur la tête et là j'ai refait des petites chaussures rouges que j'ai recollées donc ça ça va être arrangé parce que je pense que je vais lui faire peut-être un vêtement blanc brillant et puis la fusée je vais peut-être la faire tout argent et rouge je verrai bien donc ça c'est un peu une carte test qui va aller chez mon fils à Lyon parce que j'ai un fils de 20 ans je l'ai déjà dit j'ai qu'un seul gamin bon alors j'en parle qu'il aime bien avoir du courrier donc voilà donc on lui envoie des choses des cartes et voilà autrement les matrices donc qui ont été coupées comme elles doivent être coupées mais sur un fond non 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 chamarré alors ce papier là vient il vient du blog de chez Action comme ça qui s'appelle Galaxy donc c'est un blog qui a été vendu il y a quelques années j'étais en train de faire un album mais il va me rester pas mal de papier donc je me suis permise de prendre un tout petit morceau et donc là ça fonctionne très très bien parce que du coup donc la planète avec les anneaux on la voit très bien la soucoupe volante on la voit super bien là j'ai mis une petite planète je l'ai fait quand même en deux fois un rond argenté la planète en doré et puis là j'ai rajouté bon anniversaire c'est un ancien sticker que j'avais le papier donc qui vient du papier là du bloc la galaxie a été coupé avec cette matrice de coupe là qui vient de matrice de coupe que j'avais acheté chez Aliexpress donc il y a plein de par exemple là il y a plein 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 de carrés le plus grand je sais pas il fait peut-être 20-20 j'en sais rien je regarde et qui va jusqu'au plus petit donc ça c'est bien utile et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il me fait une couture comme ça tout du bord je montre voilà il fait comme ça et donc avec le joyeux anniversaire donc ça c'est un sticker qui était à moi qui est vieux que j'ai retrouvé parmi d'autres stickers c'est que j'aime bien parce que ça fait très très transparent comme ça c'est assez joli je trouve ça va bien avec voilà donc je vous montre pas ma carte essai ça sert à rien puisque de toute façon elle va être rectifiée et puis et puis voilà donc je vous montre donc bien les deux cartes que j'avais faites c'est la première carte qu'on a faite avec la matrice de coupe de chez Action et les dice de chez BB Craft ça c'est la deuxième carte que j'ai faite avec le papier donc qui vient d'un bloc Galaxy et puis toujours les matrices de coupe de chez BB Craft voilà voilà écoutez j'espère que ça vous a plu je vous mets tous les liens et les produits qui viennent de la boutique BB Craft en dessous de la vidéo dans le menu déroulant il y a aussi un code promo etc enfin vous allez dans le menu déroulant et vous aurez tout ce qu'il vous faut ce que je peux vous dire c'est que les dice coupent très très bien moi pour ma part je remercie la boutique BB Craft de m'avoir envoyé ces dice et je vous retrouve pour un deuxième tutoriel par rapport aux produits que j'avais pris chez BB Craft dans quelques temps sur ce je vous embrasse toutes et tous et je vous dis ciao ciao